Alors, si on veut faire une gestion de données avancée, il va falloir structurer les données. Et pour structurer les données, on a besoin de deux éléments clés, qui sont l'identification et la sémantique. Alors, l'identification, ça va nous servir à... J'allais dire à identifier, c'est évident, mais à distinguer les individus et à savoir de quoi on parle. Donc, on va identifier les objets scientifiques. Donc, ces objets scientifiques... Beaucoup d'exemples vont être sur les plantes, mais ça marche bien aussi sur les procédés. Donc, ça peut être des objets qu'on observe, des plantes, des parcelles, des réacteurs, différents équipements. Ça peut être du contexte. On va identifier du contexte scientifique, qui ont, par exemple, des projets, des expérimentations, des facteurs qu'on va étudier, des ressources qu'on utilise dans le cadre expérimental, donc des capteurs, des actionneurs, des facilities. Facilities sont, par exemple, des serres. Ça peut être ici, certains équipements qui agroquent plusieurs EDAL, l'unional technologique ou des choses comme ça. Des événements qui peuvent se produire pendant les expérimentations scientifiques. qu'on a aussi besoin de les identifier. Par exemple, si on a un problème, une coupure électrique, on peut identifier cette coupure électrique. Ça va permettre après de la décrire et de la gérer. Vous avez besoin de ces aspects identifiants, mais ce n'est pas suffisant. Pour faire une gestion de données avancées, il faut également avoir des définitions, savoir de quoi on parle, et proposer un schéma organisationnel pour les données, avec un vocabulaire qui est contrôlé, avec des liens et des concepts qui sont décrits et qui sont reliés les uns aux autres. Alors, en plus, on va avoir besoin d'enrichir l'information pour mieux la gérer. On va à travers des annotations. Et aussi, par exemple, vous pouvez avoir des mots-clés qui servent au moteur de recherche pour trouver l'information. Alors, je vais maintenant détailler un petit peu l'identification. Et après, je pourrais parler des niveaux de métadonnées et comment on se dirige vers des méthodes un petit peu plus avancées pour gérer les métadonnées. Donc, l'identification, la recommandation qu'on fait et ce qu'on utilise dans OpenSealEx, c'est qu'on utilise des URI, parce que d'abord, c'est un standard. Deuxième chose, ça permet d'identifier de façon non ambigüe des ressources. Et puis, c'est actionnable. Alors, on parle aussi de différenciation où on a aussi du mécanisme pour résoudre l'identifiant et du coup, afficher de l'information. Alors, les URI, en général, on peut les générer sous la responsabilité de coordinateur, de personnes qui vont générer ces identifiants pour avoir une vraie stratégie, pour avoir des identifiants uniques et de qualité. Et on peut tout identifier. Donc là, on utilise la plante, le pôle, l'image qui est produite, les capteurs, l'endroit où c'est fait, etc. On identifie tout. Et, en fait, l'intérêt d'avoir des identifiants, c'est que les identifiants vont permettre d'associer l'information. Donc, une fois que vous avez identifié quelque chose, en fait, je peux y agréger de l'information. Alors, ça peut être ça, cet identifiant, pour représenter un objet réel, mais pour représenter un concept. Donc, en fait, par exemple, quand vous avez un hashtag MeToo, vous avez un identifiant, et vous faites après référence à cet identifiant, et vous pouvez y agréger de l'information. Donc, ce n'est pas forcément des objets du réel. Donc, voilà, on a aussi agrégé une valeur, une variable, une date, différents types d'informations. On peut les agréger. Et si on n'a pas d'identifiant, on ne peut pas agréger de l'information. Alors, maintenant, on va passer à qu'est-ce que c'est que les métadonnées. Donc, les métadonnées, ça va vous permettre de... Si on n'a pas d'informations sur les données, en fait, en gros, elles deviennent obscures. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et, en fait, ça va jouer le rôle de l'étiquette que vous avez sur une boîte de conserve. En gros, ça va vous permettre de savoir de quoi il s'agit. Et si je vous dis, trouvez la somme de ce format, vous êtes capable de la trouver. C'est-à-dire que dans ce paquet-là, vous tombez sur plein de choses bien différentes. Alors, ça sert à quoi, les métadonnées ? Ça sert à dire qui a fait les données, quoi, pourquoi, quand, etc. Et vous avez différentes catégories de métadonnées. Ça peut être des métadonnées qui vont vous permettre de comprendre, qui vont fournir des définitions, qui vont décrire des éléments de contexte, des éléments d'objectifs, etc. Vous avez des données qui sont plutôt de la provenance, qui permettent de savoir d'où vient l'information. D'autres qui sont plutôt administratifs, par exemple, savoir qui est propriétaire. Et puis, des informations sur la structure, format, etc. Puis, plus des informations pour la gestion, par exemple, la découverte, l'identification, ou savoir où se trouvent les données. Alors, on va voir maintenant six niveaux de gestion de métadonnées. Alors, le premier niveau, c'est le... Alors, le niveau zéro, je n'en parle pas. Je parle du niveau 1. Niveau 1, vous allez, en fait, associer à un document de description. Vous faites un point TXT, un point DDo, ce que vous voulez. Vous raconter, vous donnez des informations. Donc ici, par exemple, je donne la description. Je dis où ça se trouve. Je dis sur quel site. Je donne une position. Je donne un certain nombre d'informations. Et puis, dans un autre fichier, je leur donne des informations, etc. Ça, c'est lisible uniquement par les humains et compréhensible et utilisable uniquement par les humains. Alors, je vais passer au niveau 2. Alors, désolé, j'ai oublié de dire. J'ai besoin de... Je n'utilise pas de ressources sémantiques. Et puis, comme outil, je peux avoir un traitement de texte ou un éditeur pour réaliser ce type de méthode. Le deuxième niveau, je vais rajouter une syntaxe. C'est-à-dire que pour pouvoir faire quelque chose et au moins être capable de les afficher, de les retrouver, je vais rajouter une syntaxe. Et généralement, ce qu'on fait, on fait quelque chose qu'on appelle clé-valeur, qui valide, qui permet, en fait, on donne le nom d'un mot-clé et on donne sa valeur. Par exemple, ici, je donne l'identifiant, le plot, le site, la position, la variété. Puis ici, je fais pareil. Et si vous faites attention, j'ai ici position, puis ici, j'ai location. Ce n'est pas forcément un vocabulaire qui est complètement établi. Mais au moins, je donne une clé et je donne une valeur. Ça, c'est le deuxième niveau. Et il n'y a pas besoin de ressources sémantiques. Et puis, je peux faire ça avec tout un tas d'outils. Un tableur, un tableur, on va donner des mots-clés puis on va mettre une valeur. Ça, c'est le deuxième niveau de gestion de métadonnées. Le troisième niveau, en fait, on va préciser qu'on veut un vocabulaire ici. On ne veut pas que ça soit libre. On veut que les gens utilisent un vocabulaire spécifique. Donc, à ce moment-là, je vais choisir location, j'ai location, je vais choisir 20 métis, j'ai 20 métis, sur Pair Advisor, etc. J'établis un vocabulaire que je contrôle. Et je dois respecter ce vocabulaire. Alors, je peux faire ça avec... J'ai besoin de ressources. À ce moment-là, par exemple, une ressource peut être de Bincor, etc. Ils vont me fixer un vocabulaire, un dictionnaire, un thésaurus, et puis des parties d'ontologie qui vont donner l'aspect vocabulaire. Et les outils, je peux le faire toujours avec aussi un tableur, avec une base de données traditionnelle, etc. Alors, ça, c'est le troisième niveau. Je suis en machine readable et je peux le travailler avec des machines et commencer à comprendre des choses, les traiter, faire quelque chose. Alors, le niveau suivant, en fait, on va, au lieu de rajouter des chaînes de caractères, on va rajouter des références. Donc, vous avez toujours, pareil, le vocabulaire qui est contrôlé ici. Mais ici, vous pouvez mettre une référence, vous mettez une référence. Je ne mets plus le... Pour farm, je ne mets plus Pêche-Rouge en chaîne de caractères. Je mets l'adresse. Ce qui va me permettre, avec un browser, d'aller sur Pêche-Rouge et de trouver d'autres informations, de naviguer, en fait. Vous avez besoin de ressources sémantiques pour faire ça, des horus, dictionnaires, une partie d'ontologie, des termes qui sont standardisés et vous pouvez faire ça avec des bases de données. Ça, c'est le niveau 5, le niveau 4. Donc, je ne prends non plus à suivre que tes références restent valables puisque si tu écoutes tes petits données dans le 5, peut-être aussi... Alors, normalement, quand tu utilises des références comme ça, des ressources sémantiques, c'est pour ça que tu mets la version que tu utilises. Si je comprends ta question, c'est-à-dire... Non, mais en fait, c'est une adresse mail. Il n'y avait pas de lien. Et ça, ça peut changer. Et après, en fait, tu as pu... Alors, c'est une bonne remarque. Alors, tu peux... En fait, tu dois gérer les mises à jour ici ou tu regères la redirection au niveau de la ressource. C'est-à-dire que si ce site est plus valide, par exemple, le site web des labos in-right, a changé, soit tu as la redirection qui est faite au niveau du service, soit, en fait, c'est toi qui dois gérer tes mises à jour ici. Mais c'est une bonne question, oui. et que tu risques de vraiment perdre tes informations. Si c'est son lien, ça reste toujours valable. Par contre, si tu peux les perdre. Oui, oui. Mais on est confronté à ce problème-là. De toute façon, tu vois, INRA, ça change de nom. Même d'une chaîne de caractère, et INRAE, c'est un autre truc. Donc, en fait, les mises à jour, il faut les faire. Tu vois, ce n'est pas forcément lié au fait que j'utilise une référence. Même une chaîne de caractère peut devenir à jour. Dans l'informatique, quand tu t'engages à publier une ressource en donnant des identifiants, normalement, tu t'engages à ce que ce soit valide à dix ans métier. C'est parfait. Mais sauf en informatique, ça veut dire cinq à dix ans, pas plus. En fait, ça bouge tellement que tu sais que tu n'as pas besoin d'être mis à jour sur cinq ans. Mais sur les sites web, tu vois vite que ça bouge, machin. Mais normalement, tu essayes, là, ça a des têtes de sites web, d'URL, mais normalement, c'est un peu plus que des URL, c'est des URI. Et tu t'engages à les résoudre. Voilà. Même si ça bouge, même si, par exemple, tu en fais une nouvelle, tu t'engages à ce que l'ancienne soit redirigée vers la nouvelle, c'est de la redirection. Exactement. Tu vois, il faudrait le voir comme un identifiant de l'unité et pas comme l'adresse de la page web. Mais c'est ça que je vais dire plus tard. Mais tu l'as même pour du texte. En fait, tu l'as pour tout. Le problème des mises à jour, et comme l'a dit Catherine, c'est celui qui produit la ressource qui doit gérer le déréférencement. Et le fait que ça soit actionnable derrière peut t'amener. Si l'adresse du site web change, il faudrait que l'identifiant du labo soit toujours le même et qu'on n'ait pas des 6 et des machins et qu'on n'ait pas ça. Et aujourd'hui, à la DSI, ils n'ont pas encore proposé le service de déréférencement. C'est ça, le fait de résoudre un nom et d'aller chercher la page correcte. Voilà, donc on va passer au niveau, je ne sais pas où j'étais, au niveau 4, donc c'est fait. Alors, on passe au niveau 5. Au niveau 5, il y a un saut conceptuel au niveau 5. En gros, ce qu'on va d'abord faire, il y a plusieurs étapes. La première étape du niveau 5, c'est finalement on dit oui, ok, on a des références, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les typer, les caractériser ces références ? Et pas les laisser complètement libres. Alors, on va dire, bah oui, dans les références, on avait des exploitations agricoles, on avait des personnes, on avait des variétés, on avait des parcelles agricoles, et on avait des plantes. On va essayer de regrouper les différents types d'objets qu'on a manipulés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est finalement, on va utiliser les références pour identifier ces objets. D'accord ? Donc, en fait, j'ai ici une parcelle, je l'identifie. Et après, j'ai des attributs qui décrivent cette parcelle. J'ai un type parcelle avec un identifiant, un autre type parcelle avec un identifiant. Ça, c'est la deuxième étape du passage, pour faire le passage au niveau 5, c'est d'identifier. Et après, on doit avoir le service de déréférencement que j'ai mentionné au tout début sur les URI, qui doit lui faire le travail pour m'amener la formule. C'est la discussion qu'on a eue il y a 3 minutes. D'accord ? Donc, j'ai identifié et j'ai typé mes ressources. Et après, je vais les lier avec, non pas avec des liens tout simples, mais je vais les lier avec des liens qui ont un sens. Ce qui me permet d'avoir plusieurs liens sur la même ressource. Et je vais, quand vous cliquez sur le web, vous avez qu'une, on dit qu'il y a un lien avec un autre document. Il n'y en a qu'un. On ne peut pas avoir 3 ou 4 liens. Ici, on peut avoir plusieurs liens parce qu'en fait, les liens ont des sens. Je choisis ici. Quand je suis ici, je suis sur une parcelle et je peux demander de quelle partie tu es. Donc, en gros, de quelle exploitation tu es. Je vais chercher le nom d'exploitation. Je vais chercher la variété. Ou je peux faire le lien inverse, aller chercher les plantes qui sont dedans. en fait, je peux choisir, j'ai des aiguillages et je choisis l'information que je veux. Contrairement à sur le web traditionnel, le web pour les personnes, j'ai un mot puis je clique dessus mais je ne vais qu'à un seul endroit. Je n'ai pas un aiguillage, je n'ai pas ça. Alors qu'ici, je peux avoir 10, 15, 20, 30 ans qui ont fait des raisons et me promener à ce niveau-là. Donc là, je suis sur le niveau 5. Donc, j'ai des liens qui sont sémantisés. et les références sont maintenant gérées comme des liens entre différents objets qui sont typés. Donc, je perds un peu la notion de métadonnées. En fait, je parle plutôt de données liées. Parce qu'en fait, la notion de métadonnées est une notion de point de vue. La donnée des uns et la métadonnée des autres, etc. C'est-à-dire, par exemple, pour vous, la météo, ça peut être, par exemple, une métadonnée, alors que pour d'autres, c'est vraiment la donnée centrale. C'est une question de point de vue. Donc, en fait, on lit les données et on va les lier avec une sémantique. Alors, on a besoin pour ça de termes qui sont standardisés, de thésaurus, d'ontologie. Les outils qu'on va utiliser, on va changer un peu de technologie, on va utiliser, par exemple, des langages comme RDS ou JSON-LD. et des systèmes de base de données basés sur des graphes. Voilà, donc là, on est au niveau 5 et on va passer au niveau 6. Alors, le niveau 6, c'est quoi ? C'est l'inférence. En fait, le fait d'être dans un réseau comme ça, on va pouvoir donner des règles, on va pouvoir appliquer un certain nombre de règles ou utiliser des liens. Par exemple, je veux savoir, si je dis, j'ai la règle que toutes les plantes qui sont sur une parcelle sont de la même variété, si j'ai cette règle-là, j'en suis sûr, à ce moment-là, je peux donner l'information variété au niveau de la parcelle et aller chercher avec ce trait vert qui est déduit. En fait, je vais générer de nouvelles données par raisonnement en m'appuyant sur des règles. Donc là, je peux, par exemple, finir cette règle-là qui permet d'aller chercher la variété comme ça. J'ai la variété à un seul endroit, je la maintiens, je la décris parce qu'en fait, je vais utiliser, je n'ai pas trop de place sur le centre, j'utilise en fait cette combinaison, ce chemin-là pour trouver l'information. Alors, par exemple, si je veux une autre information, je veux savoir finalement qui est responsable de ces plantes, je vais mettre en place un système pour aller chercher le nom de la personne. comme ici. Je n'ai pas retracé tout le chemin, mais en fait, pour trouver le responsable, d'une plante, c'est le responsable de la parcelle et le responsable de la parcelle, c'est le responsable de l'ici. Je peux donner des règles comme ça et vous voyez, en fait, j'ai un système qui va me permettre de raisonner, de faire de l'intelligence sur les métadonnées. Alors ça, on passe du concept de métadonnées à un concept qui est plus large de données liées avec des possibilités de raisonnement. Alors ça, on fait ça, on appelle le web de données, le link data, et on fait ça avec les technologies du web sémantique. Alors maintenant, on va passer à un autre point de gestion de données qui est en fait un élément qui est essentiel dans la science, c'est la variable, la notion de variable et de voir comment on représente ces variables. Donc, on a plusieurs types de variables, alors ce n'est pas complètement exhaustif ici, mais en gros, on a deux grandes familles de variables, les variables qui sont qualitatives et les variables qui sont quantitatives et puis à l'intérieur, les variables nominales, discrètes, etc., continuent, donc en fait, je vais donner quelques exemples des variables qui sont discrètes, des variables qui sont continues, donc vous avez l'idée de la variable discrète, c'est quand on a un nombre de valeurs finies et par contre continue, c'est la base. et quand on a des variables de type critériorique, de type discrètes, en fait, il y a les nominales et les ordinales et typiquement avec quelque chose de mauvais, moyen, excellent, etc. alors, est-ce qu'il se passe, ces variables, on sait que c'est important, mais finalement, on ne prend pas le temps de les définir, on ne prend pas le temps de les identifier et on a vu précédemment, c'est important d'identifier les ressources et puis on est confronté rapidement à des problèmes, c'est plusieurs noms pour la même variable ou des noms différents ou non, plusieurs noms pour la même variable, j'allais dire exactement la même chose autrement, ou plusieurs variables pour le même nom, des choses comme ça et puis les variables qui évoluent au cours du temps mais on continue à utiliser toujours le même nom, on change par exemple des modes de calcul, des modes de mesure, etc., mais on l'appelle toujours. pareil, je ne sais pas combien de fichiers doivent avoir des variables qui s'appellent température et ces températures, si on n'a pas défini le contexte, ça n'a pas trop de sens si on ne sait pas comment. Donc là, j'ai un exemple très simple, ici j'ai le code DPT qui correspond à un numéro de département, c'est des extraits de données qui viennent quand ils sont publiés pendant le COVID. Vous avez le code DPT, vous avez le code du département ici, 1, 2, 3, 4, et ici, ça ne s'appelle pas code département, ça s'appelle DEP. Donc en fait, il faut que je sache moi que DEP et code DPT, c'est la même chose si je veux travailler avec les données. Et vous avez ici quelque chose qui s'appelle le SEX, qui prend les valeurs 0, 1, donc je commence à me dire il y a deux valeurs, je vois à peu près à quoi ça correspond et ensuite aussi je vois le SEX et puis je vois des valeurs qui vont à 0, 1, 2, donc visiblement la définition n'est pas tout à fait les mêmes. Alors en fait, le 2, c'est le regroupement, non c'est 0, 0 en fait, c'est le regroupement des deux SEX. En fait, c'est pour éviter que les gens fassent la somme. Mais vous voyez, si on veut faire des choses, prendre des données, les assembler pour en faire quelque chose, il faut résoudre ce type de problème. Alors si on a trois jeux de données, on est content, on y arrive, mais si on en a 10 000 ou 20 000, on n'y arrive plus et on perd, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Donc on va essayer d'adresser ce problème en disant c'est peut-être bien si je veux faire des données faires et partager des choses. Comment je vais travailler pour prendre finalement cette agrégation plus simple et que je sache que je peux prendre deux ensembles et regrouper les données ensemble et les comparer, les analyser ensemble, etc. Donc on peut se demander s'ils sont les mêmes, s'ils sont à peu près équivalents, si c'est l'une d'une transformation de l'autre, etc. Et si les individus qui décrivent tout ça sont compatibles, parce que sinon, si les individus ne sont pas compatibles, en gros ici, si vous avez, je ne sais pas, des... 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 des formilles et des éléphants, des formilles et des éléphants, par exemple, et que je... c'est peut-être pas très intéressant de les regrouper. Alors, on propose un mode de représentation où en fait, on va décomposer les variables et on va essayer de voir ce que c'est qu'une variable. donc une variable, en fait, elle a une entité d'intérêt, c'est-à-dire si, par exemple, je veux m'intéresser à la couleur des yeux, c'est un choix, je m'intéresse à la couleur des yeux, donc je vais dire, qu'est-ce que j'observe comme entité, c'est les yeux. Qu'est-ce que j'observe comme caractéristique, c'est la couleur. le niveau d'observation de cette variable, je vais le préciser, je vais le faire, je peux faire la couleur des yeux de cochon, de poisson, de ce que je veux, et là, je peux par exemple dire je m'intéresse à l'entité qui est par exemple les humains, je m'intéresse à la couleur des yeux des humains. Après, je vais donner la méthode que je vais utiliser, par exemple, je fais un système d'analyse d'image qui me permette de déterminer la couleur et puis après, je donne une unité, etc. C'est comme ça que je vais décomposer les variables à travers ces cinq éléments. Donc ici, si par exemple j'ai une hauteur de plante, je vais dire l'entité, c'est la plante, la caractéristique, c'est la hauteur, la méthode, c'est l'analyse d'image, je vais mettre du millimètre et puis le niveau d'observation, c'est la plante aussi. Voilà, on va décomposer les variables et alors ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un identifiant sur cette variable. Je ne sais pas si on voit bien, il y a ici une numérique et après, on a une entité qui est, une classe d'entité qui est aussi une numérique, une unité qui est une numérique, etc. On va mettre du lien et on va décrire les variables. Et puis après, on a un nom ici qui lui est parallèle, qui a une chaîne de caractères qui va nous permettre de la manipuler. Ce n'est pas assez gros, là, j'aurais dû grossir le slide. Désolé. Donc nous, dans OpenSelect, on donne un outil qui va permettre de mettre un identifiant sur une variable, de décrire cette variable à travers son entité, sa caractéristique, le niveau d'observation, un certain nombre d'informations. Et puis, ce qu'on va faire derrière, on aura un outil pour les chercher, les consulter, les partager avec d'autres ou importer des nouvelles variables, etc. ou les partager, etc. Et faire cette gestion, une gestion à travers des ressources. Alors, actuellement, par exemple, dans le domaine des plantes, on partage 300 ou 400 variables et on commence à partager des quantités. Donc, quand vous avez besoin d'une variable, vous allez consulter, regarder si elle existe. Si elle existe, vous la prenez. Et si elle n'existe pas, en fait, on crée sans arrêt des nouvelles variables. on les redéfinit, on explique ce qu'elle est et après, on espère que les autres vont l'utiliser. Voilà. Donc, c'est ma conclusion. Pas trop long. Donc, pour faire une gestion de données avancées, il faut, si on veut faire des méta-analyses, réutiliser les données, avoir la transparence, etc. et travailler notamment dans des contextes interdisciplinaires, c'est vraiment très, très, très important d'avoir une bonne représentation des variables, une bonne description de ce que sont les variables, les définitions, tous les éléments et également des métadonnées et si possible des données liées qui vont permettre cette compétition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada